J'ai déjà dit, liberté, égalité, fraternité, la France, l'islam, soumission, inégalité, hommes-femmes, esclaves, hommes libres, infidèles, musulmans. Mais qu'est-ce que vous me bavez encore ? Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis, par des gens qui me sont hostiles depuis 20 ans. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Je ne suis pas débile ! Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair, ça ? Ça fait ça qu'entre fois que je vous le dis. Quand je vous demande un truc, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Là, je suis désolé, tout le monde s'est barré. Mais vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. J'ai peur que vous fassiez une connerie. Encore une fois, vous me prenez pour un idiot. Je tente de vous faire comprendre un principe simple depuis un moment, ça n'a pas l'air de passer. Je vous interdis catégoriquement de prononcer un mot. À la limite, vous me faites un léger signe discret s'il y a un truc capital. Vous savez, sir Arthur, avec moi les décisions, elles se prennent tout de suite. Ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes à ma table. Là, c'est très bien, parce que là au moins, on n'aura pas l'impression d'être considérés comme des gros paysans. Regardez-les, les Arabes et les Français, c'est comme l'huile et le vinaigre. Vous les mettez dans une même bouteille, ils se séparent. De quoi ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Rien, je ne sais rien. Il est bon qu'il y ait des Français jaunes, bruns et noirs. Mais ils doivent rester une minorité. Car sinon, ce ne serait plus la France. Car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-ronique. Si votre ministre se moque de nous, ce n'est vraiment pas la peine d'essayer de trouver une solution diplomatique. Non, il faut arrêter là. Ce n'est même pas mon ministre en plus. C'est qui alors ? Ce n'est personne, un connard. Asseyez-vous, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un accord. Laissez-moi finir. Non, 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 chut, c'est moi qui parle. Alors, moi je pense qu'on devrait se concentrer un petit peu sur la libre circulation des bateaux marchands dans les eaux territoriales. J'ai toujours dit que, effectivement, l'islam et l'islamisme, c'était la même chose. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une déclaration de guerre que vous voulez ou bien ? Non, 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 pas du tout, c'était de l'humour. Personne ne rine. Oui, mais c'est parce que c'était mal dosé. J'estime que l'islam est incompatible avec la France et la République. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, ce n'est pas bien. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens. Quand on sort le texte du contexte, quand on sort le mot du discours, on peut tout faire dire. Moi, j'abandonne. J'ai tout essayé. Les coups de fouet, lui couper la bouffe, la flotte. Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !